Depuis hier soir, Le Monde a les yeux rivés vers les Etats-Unis. Après une course au coup d'à-coude entre Donald Trump et Kamala Harris et plusieurs heures de doutes, le candidat républicain a finalement remporté la présidence américaine pour un second mandat. Une victoire largement commentée en Corse également. On voit cela avec Pierrick Nanini. Le visage et la joie de Donald Trump contrastent avec les réactions de la classe politique insulaire. La droite Corse et l'un de ses leaders, Jean-Martin Mondelon, il se dit, malgré la victoire du camp républicain, préoccupé et inquiet par la personnalité du futur président. Position plus nuancée, moins tranchée de la part de François-Xavier Tchéco. D'une part, je remarque que les Américains, les électeurs, et j'ai suivi ça avec intérêt, ont mis en haut de la pile les mêmes choses que mettent les Français et les Européens. Je vous les cite, un pouvoir d'achat, sécurité et immigration. Donc vous voyez, on peut retrouver des choses fortes. Donc je les comprends ces sujets-là, bien sûr. Alors après, je ne vous cache pas que j'ai aussi de l'inquiétude, parce que M. Trump, c'est quand même le champion des chantages envers l'Europe et les autres États. On peut craindre pour notre viticulture, on peut craindre pour nos voitures, on peut craindre pour notre économie, pour notre agriculture. Chez les nationalistes, le rejet de Donald Trump est bien plus marqué. Si Gilles Siméon y salue et respecte l'expression démocratique du peuple américain, il s'inquiète néanmoins de la résurgence du populisme. Je m'en tirerai en disant que cette victoire me réjouit. Je pense qu'elle est inquiétante par bien des aspects. J'espère qu'elle n'aura pas trop de conséquences négatives sur la marche globale du monde. Et je crois qu'elle signe aussi une tendance qui va bien au-delà des États-Unis où des formes exacerbées de populisme, d'extrémisme, ont aujourd'hui clairement le vent en poupe. Inquiétude partagée par Jean-Christophe Angéligne, qui s'inquiète notamment de l'impact de cette élection au plan géopolitique et international. Il appelle à tirer les conséquences de la puissance du phénomène et de l'ampleur de la victoire que personne ne prévoyait. On vit une ère et un temps de populisme, de démagogie mondialisée, de raccourci, d'idéologie souvent néfaste et que ça va être compliqué de tracer un chemin de raison et d'espoir même si à notre modeste niveau, nous continuons de le faire avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'éternation. Chez Nazion, on est plus de modération. On prend soin de ne pas faire valoir quel candidat avait la préférence des indépendantistes. Le seul commentaire relève de la politique internationale. Nous avons noté que lors de sa campagne électorale, il avait affirmé que de la part des États-Unis d'Amérique, il n'y aurait plus d'ingérence internationale, c'est-à-dire qu'il s'occuperait en priorité des problèmes aux États-Unis. Cela veut dire que sans ingérence internationale, on peut aspirer à une plus grande stabilité mondiale. Cette victoire de Donald Trump aura suscité peu de commentaires de politiques insulaires sur les réseaux sociaux. L'un des rares, et il s'en félicite, Nicolas Batini de Mossa Paladine. Sans surprise, le leader d'extrême droite s'est empressé de saluer un succès qui, je cite, annonce un changement d'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada